Salut tout le monde, Louis Agnon pour le magazine 100% Chasse et Pêche. Avant de débuter la vidéo qui couvre mon article trimestriel pour le magazine, je suis heureux de vous faire l'annonce que je viens de mettre sur le marché un document vidéo-film sur la vie naturelle du cerf de Virginie. C'est plus de 2h, presque 2h10, d'informations vidéo où la vedette est exclusivement le cerf de Virginie, particulièrement les mâles, de leur naissance jusqu'à pleine maturité. Et c'est fait avec les caméras de surveillance, un peu comme de la bouche des orneaux que j'ai fait il y a 5 ans, mais pas mal plus détaillée, plus avancée, avec une qualité d'image supérieure, parce que ça fait 6 ans que je travaille là-dessus. Alors, je vous invite à aller voir ça, en espérant que vous allez prendre plaisir à l'écouter, autant pour vos yeux que pour les connaissances, puisque la narration est hautement scientifique, très en avance sur son temps. C'est en même temps une étude. Et à ça, on a jumelé 2 nouvelles formations d'1h30 qui sont actives pour la prochaine saison de chasse. Une sur les grattages, qui est tirée presque exclusivement de l'étude de 6 ans et du vidéo, parce que dans le film, on vous parle qu'est-ce que c'est du grattage, entre autres. On vous cite des chiffres, on vous cite des résultats, mais on ne vous dit pas à 100% comment en tirer avantage. On le résume sur très court, mais on vous montre qu'est-ce que c'est et pourquoi. Tandis que dans les formations, et la deuxième formation, c'est l'art de l'apportage, c'est un peu la même chose. Alors, je souhaite que, évidemment, vous alliez prendre connaissance de ces trois nouveaux produits via notre nouveau site web. Sans plus tarder, passons au sujet du trimestre, où je vais penser vous résumer, dans un sens, les points les plus importants qui peuvent faire bouger le chevreuil. Bon, je finis toujours par dire aux gens que les chasseurs les plus... les plus... qui ont plus de succès à la chasse pour les gros bocs, ce n'est pas ceux qui comprennent 100% de quand ça va marcher et de quand ça ne marchera pas. C'est ceux qui mettent beaucoup d'heures dans le bois. Peu importe la journée, en autant qu'ils sont d'abondes. Et je finis toujours par te donner deux exemples. Quand j'étais anticosti à raison de trois mois par année pendant dix ans, je ne sortais pas quand ça me le disait, et je ne sortais pas quand toutes les conditions étaient idéales. Je sortais à tous les jours, parce que j'étais payé pour. Et c'est ça un guide. Par contre, on a vu des journées meilleures que d'autres, et c'est ça qu'on a noté, et je vais vous relater, qu'effectivement, si vous ne pouvez pas sortir à tous les jours, c'est peut-être une bonne idée de noter ce qui fait bouger le chevreuil et d'axer vos sorties de chasse en fonction de tout ça. Puis là, je m'en transfère dans l'Ouest canadien, où j'ai été là pendant 25 ans de temps. C'était la même chose. On sortait à tous les jours, tant qu'on avait encore des permis de disponibles, en fait, tant qu'on avait encore des clients. Mais on a vu des meilleures journées des moins bonnes, et on notait pourquoi elles étaient moins bonnes ou meilleures. Et pendant plus de six ans de temps, avec les caméras de surveillance, j'ai fait la même chose. Dans la firme que je vous suggère d'aller voir et d'acquérir, via notre site web, c'est la même chose. Il y a des journées là-dedans, il y a des types de conditions qu'on mentionne, et on donne des exemples, qu'il faut sortir si on a le choix. Mais quand tu n'as pas le choix, ou quand tu es vraiment passionné, tu sors à tous les jours. Ceci étant dit, la première caractéristique la plus importante, selon moi, c'est le couvert forestier. Bon. Si tu n'as pas de couvert forestier, descend sur ta terre où tu chasses. Ça, ça veut dire que tu n'as pas de couvert, l'autre que tu ne vois pas plus loin que 50, 75 pieds, la sous-étage est dense, ça peut être 50% conifères, 50% feuillus. Mais si tu n'as pas ce type de couvert-là, sur des bons placards, des bonnes surfaces, des morceaux de 20, 30, 30, 10 oques, des îlots de 16 oques, 8 oques, 14 oques, autrement dit, tu as un territoire homogène, qui est très, excusez, hétérogène, qui est très varié d'habitats, qui est très fragmenté, mais ces types d'habitats-là, il y en a beaucoup là-dedans, que c'est des surfaces denses. Tu as de la misère à rentrer là-dedans, ou si tu es en 3-stem, à surveiller la transition, il faut que tu sois attentif, parce qu'il peut se passer des choses pas trop loin que tu vas entendre, mais tu ne verras pas. Bon, si tu n'as pas ce type d'îlot-là, ça part mal, pour les bocs matures, ou même les grosses femelles adultes, parce qu'ils ne sont pas devenus vieux pour rien. Ils sont devenus vieux parce qu'ils ont réussi à passer à travers les saisons de chasse, ils ont passé à travers la prédation l'hiver, ils exploitent bien les habitats, et c'est le type d'habitat qu'ils aiment. Donc, en partant, moi je m'assure quand je sors ou quand je fais chasser des clients, j'ai ces types d'habitats-là à proximité. Et je peux chasser des couverts entre les deux, je peux chasser en bordure d'un en fonction de la zone alimentaire, mais c'est la donnée de base pour moi. Si vous êtes propriétaire de votre terre ou si vous louez et qu'il n'y a pas ça, bien là, ça part mal. Il faut que vous vous teniez proche du ski de plus dense en termes de qualité d'habitat sur vos l'eau. Le deuxième point. Un point qu'on a remarqué qui peut faire une différence, pas sur un grand terrain, mais sur un petit terrain, c'est la prédation. Bon, vous allez me dire, c'est quoi la différence? Bon, si moi je suis dans l'OS Exxon, et je fais chasser un client dans une ligne, dans une power line, ou dans une cut line, ou dans une prospection pétrolière qui est à perte de vue, je vais en envoyer 7, 800, 900, 1000 pieds en avant de moins, puis c'est bûché sur à peu près 30 pieds de large, 50 pieds de large, des fois 100 pieds de large, qu'il y ait passé une meute de loup dans la nuit, une meute de coyote dans la nuit, c'est pas grave, parce que les chevreuils vont se clairer à gauche, à douette, ils vont revenir, il y a du terrain en masse, et sinon je peux arriver puis me tasser, puis un kilomètre plus haut, un kilomètre plus bas. J'ai du terrain pour m'adapter un peu. Et les loups, les coyotes, c'est rare que ça repasse, ça repasse, ça repasse. Quand ça passe, souvent, surtout les loups, c'est souvent organisé, il y a souvent une tentative de battue vers des embusqueurs, ou vers des chiens qui montent, sens inverse, et les coyotes commencent à être plus comme ça aussi, on s'aperçoit que l'hybridation, un coyote-loup a changé beaucoup les données comportementales sur les canidés, mais, bref, ils font une pause, souvent, ils poussent, et régulièrement, ils ont isolé un individu et ils essayent de se concentrer sur cet individu-là, de se concentrer sur cet individu-là. Ça a un effet, pas sur grand, parce que tu peux varier, mais si tu es pogné sur 50 autres, ou tu es pogné sur 100 autres, privés au Québec, c'est ton lot, et tu t'aperçois, tu as des caméras cellulaires, tu t'aperçois que dans la nuit, il est rentré du coyote, tu as fait des petits bouts de film, puis tu as entendu les coyotes chanter, tu rentres le matin, il y a des traces dans la neige, les coyotes ont été sur ton lot toute la journée, toute la nuit, ça, saute une journée. Carrément, ça va se replacer vite, mais ça serait surprenant que ça se replace dans la journée même. Le lendemain, ça va être réglé. Ça, c'est déjà une idée. Si tu as 2-3 spots de chasse, 2-3 possibilités de terre alentour, va chercher les autres terres à cette journée-là, parce que, surtout si ils sont proches, ça risque d'avoir poussé les chevreuils sur ces terres-là. Un autre point maintenant. Bon, disponibilité alimentaire. J'oserais dire que, peu importe si tu es en pré-rute, rute, post-rute, à l'arc, tôt en saison, ou comme on est là actuellement, poudre noire, 12, la disponibilité alimentaire, c'est pas mal le nerf de la guerre avec le couvert, dans le sens que, je le dis souvent et je le répète, la disponibilité alimentaire, c'est pas ton appât, c'est qu'est-ce qu'il y a à manger alentour. Et ça, le document qu'on vient de sortir est vraiment axé beaucoup sur les habitats naturels de premier choix pour le chevreuil. Qu'est-ce qu'il recherche, et particulièrement les vieux chevreuils. il faut que vous ne veniez qu'à comprendre, si vous cherchez la strate de chevreuils les plus vieux, il faut absolument que vous compreniez qu'est-ce que ça cherche, qu'est-ce que ça veut manger, une vieille femelle, qui draine souvent des plus jeunes femelles et des veaux, et les bocs, avant d'être full rute, qui courent à des femelles, qu'est-ce qu'ils cherchent comme zone alimentaire. Et je dis toujours, c'est l'alimentation du chevreuil, s'il n'y avait pas de prédation, il n'y avait pas de chasse. Il serait la plupart du temps dans des jeunes bûchers de 2-3 ans et il serait dans des champs agricoles parce que la quantité de bouffe est là et il y a quand même une variété de bouffe. Sauf que les chevreuils, étant ce qu'ils sont, ils ont survécu pendant des millénaires aux prédateurs et aux chasseurs, on peut dire les chasseurs modernes, nous autres, peut-être maintenant 5-6-7 décennies au Québec, dont 3 ou 4 décennies très intenses. Donc, ils ont compris qu'il y a beaucoup de bouffe, c'est de la bouffe de nuit. On y va, mais en bord du jour et rapidement, on tourne nocturne. Où il y a beaucoup de bouffe forestière, c'est dans les bûchers la plupart du temps. C'est plus facile pour nous de voir dans les bûchers, mais dans le plus difficile un peu, et il faut que tu commences à prospecter, ça va être des mini-chablis ou encore des mini-zones d'infections, où il y a eu des attaques, des épidémies d'arpenteuses de la bruche ou des épidémies de tordeuses de bourgeons de pinettes, et là, le couvert est en train de mourir, puis là, il y a une sous-étage qui pousse, dense. C'est là que, c'est des zones au débarqueur de marécage. C'est des zones privilégières pour les bocs matures. Ça, il faut que tu comprennes ça. Et ça, je le répète, on a mis beaucoup d'emphase là-dessus dans notre document audiovisuel qu'on vient de sortir. des types d'habitats-là pour comprendre où sont ces bocs-là avant qu'ils commencent à courir après les femelles à plein temps. Fait que là, la première donnée qu'on a parlé tantôt, c'était des zones de couchage ou des zones très très denses, et là, je vous parle d'alimentation. Évidemment, si toi, tes terrains, c'est de l'alimentation claire, il faut que tu comprennes beaucoup tes zones de couchage ou de sanctuaire pour te tenir proche de ça. Parce que ça va sortir à bord du jour, tard le soir pour se rendre vers le clair, fait que tu vas avoir peut-être un 10-15-20 minutes ou une demi-heure d'action assortie de ça. Et vice-versa le matin, c'est qu'ils partent de noirceur jusqu'à quand le soleil commence à se lever, la lumière commence à se lever des zones alimentaires claires, et là, ils montent vers les zones de couchage potentielles, et là, il faut que tu sois encore une fois très proche parce que souvent, on dit qu'ils vont taponner en montant, ils vont briquer en montant, ils vont prendre leur temps, et là, ils rentrent, quand ils arrivent dans la zone de cachette, souvent, ils font assez clair pour chasser, fait que c'est là qu'il faut que tu sois. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, il faut que tu comprennes, si tu es capable, ou tu évalues avec les caméras de surveillance, la distance entre une zone d'alimentation de qualité, pas nécessairement le champ de soya ou le maïs, mais oui, ça peut être ça, et une zone de couchette de qualité potentielle, la densité forestière, ça peut être, comme je l'ai dit, marécageuse, mais ça peut être en même temps un top de montagne, puis il faut que tu sois capable d'évaluer une distance entre les deux, dans le sens que si c'est collé un à l'autre, ça va être dur de pogner un boc en transition entre ces deux zones-là, parce qu'il n'y a pas de distance, il peut attendre les dix dernières minutes avant qu'il fasse clair le matin, puis il se lève la tête, il commence à marcher, cinq minutes plus tard, il est rentré dans le salle, tu ne le vois plus, fait que si c'est ça ce que tu as à travailler, ça ne va être pas facile, tandis que si tu as une zone de cachette qui est rare à 500 mètres de la zone alimentaire, bien ça, c'est déjà beaucoup plus facile, parce que là, 500 mètres pour un chevreuil qui marche tranquillement pas vite à manger, bien il va faire clair mais qu'il rentre là, fait que si tu étais juste à proximité de ça, c'est bon, fait que ça, c'est la distance, c'est important d'avoir une idée là-dessus. Bon, dans les données de température, on a déjà lu que la pression atmosphérique a une importance. Moi, honnêtement, dans 10 ans Anticosti à faire de la chasse fine, puis dans l'Ouest canadien, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais porté une grande attention à ça, dans le sens qu'on a vu des journées là, que wow, aujourd'hui, ça marchait partout. Mais c'était pourtant relié directement au changement de la pression atmosphérique, parce que souvent, la pression atmosphérique change avant que la nouvelle température arrive, avant que la tempête arrive, il y a un crash dans la pression atmosphérique. mais le chevreuil qui bouge ne semble pas tant que ça. Moi, en tout cas, je n'ai pas vu que ça le sent tant que ça. Ce que j'ai vu, c'est qu'une fois que le changement de température est observé, bien là, ça se met à bouger, ou ça arrête de bouger, selon qu'il commence à faire trop chaud, ou il fait beaucoup plus frais pour le temps de l'année. Mais ce n'est pas 24 heures avant. Donc, pour moi, la pression atmosphérique, ce n'est pas le point que je fais une maladie là-dessus. Clairement. Bon. La pleine lune. Bon. Quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Tu as choisi ta semaine de vacances, tu en vas à Ticosti, tu en vas dans l'Ouest canadien, ou même tu es chez vous au Québec, puis c'est ça que tu as à travailler. Quand tu te prends la tête, la lune est là, elle est là. Fait que tu sors, tu chasses. Ce qui est clair, c'est qu'il semble avoir un mouvement beaucoup plus nocturne que d'Iune. Les colliers télémétriques l'ont montré. Mais ce n'est pas tant que ça. Il y en a. Mais ce qu'on a remarqué surtout, c'est que le matin et le soir, il y a définitivement moins pour les chevreuils matures. Je ne peux pas parler pour les vieilles famelles parce qu'il n'y a pas de données. On les reconnaît peu à travers les jeunes famelles. Pour un, et pour deux, il n'y a pas beaucoup d'études où on met des colliers télémétriques sur des famelles pour voir le mouvement en automne. C'est d'ailleurs un faible, ou un manque, actuellement, dans la revue littérature scientifique où on ne trouve pas ça. Mais c'est de valeur parce que si on avait des colliers télémétriques sur des famelles, on comprendrait beaucoup mieux le rute. Et là, je ne comprends pas qu'il n'y a pas eu de données encore là-dessus. Peut-être qu'il n'y a personne qui est arrivé à réfléchir sur l'importance des famelles dans le rute. c'est un peu comme tu as le goût de connaître une femme à quelque part tu as le choix d'aller dans une réunion de la féace où ils apprennent à tricoter puis faire un peu de poterie puis jouer au bridge puis tu as le choix d'aller prendre une bière au bord du coin le vendredi soir d'après moi je sais c'est quoi qui va être ton choix. C'est parce que tu connais c'est quoi que tu cherches. Les famelles chevreuils c'est un peu ça. À quelque part quand ils arrivent d'être en chaleur ils ont des comportements x, y, z qui changent et on présume beaucoup dans les études actuellement et ce n'est pas 100% clair loin de là. Ça serait bon de savoir. Bon. Comme on ne le sait pas il y a une chose qu'on sait c'est que la température est possiblement selon moi ce qui est le plus important à avoir de ton bord. Et la lune pour moi. M'éloigner des pleines lunes pour moi c'est important parce que ça marche très tôt le matin pendant 5-10 minutes les bocs c'est comme on dirait rapidement parce qu'ils ont marché un peu plus la nuit rapidement on sort du clair puis le soir au lieu d'arriver peut-être 10-15-20 minutes 30 minutes avant qu'il fasse noir dans des zones alimentaires c'est comme on prend notre temps on brigue en masse puis on sort il fait 5 minutes 10 minutes qu'il fait noir puis ça les colliers télémétriques l'ont montré par contre sur l'heure du midi de 11h jusqu'à 2h il y a plusieurs études qui montrent une recrudescence du mouvement pour les bocs matures les gars qui chassent qui vont à Anticosti dans l'Ouest canadien ou même au Québec qui ont une semaine de vacances en pleine lune il faut que tu sois dans le bois sur l'heure du midi dans le coeur de la journée il faut que tu sois dans le bois quelque part bon la température j'y reviens tout ce qui est plus froid que la moyenne est un gros plus tout ce qui est plus chaud que la moyenne est très négatif que vous le vouliez ou non il y a des tonnes de données là-dessus et je peux vous dire qu'à Anticosti pendant 10 ans puis dans l'Ouest canadien mais c'est encore pire Anticosti on l'a tellement mais tellement vu c'est la première affaire qui nous saute aux yeux dans l'Ouest canadien c'est la même chose si tu arrives là puis le 7, 8, 10, 12 novembre puis il fait plus 4 le jour puis moins 2 la nuit ça va être un rut tout slow il va y avoir du rut il va y avoir d'ennui puis le jour les femelles ne bougeront pas beaucoup ça fait que les bocs ne bougeront pas beaucoup non plus parce que l'odeur ne bouge pas elle est là ça fait que les bocs qui ont une femelle qui peut avoir à tirer des bocs bien comme elle n'a pas faim comme elle n'a pas besoin de bouger pour se dégourdir etc bien elle reste statique à la même place elle peut avoir 3-4 bocs autour de elle mais elle ne bouge pas ça fait qu'il faut que tu aies ce coup de main là à quelque part deuxième point important sur la température c'est comme je l'ai dit la chaleur c'est la fraîcheur la fraîcheur c'est pas tant que on gèle il faut bouger tout ça c'est que pour se réchauffer il faut consommer de l'énergie puis cette énergie là c'est la bouffe fait que si vous vous levez puis vous êtes en 7-8 novembre il a fait moins 8-10 la nuit puis il va faire juste moins 5-3 le jour 7-8-10 novembre c'est une tabarnouche de belles températures là il faut que tu aies dans le bois toute la journée et là il faut que tu colles des zones alimentaires et si tes appâts t'as des appâts bien c'est un peu la même chose si tes appâts sont dans des zones alimentaires légèrement denses camouflées ça va bouger fait que là tu checkes ton vent comme il faut et ça la température c'est clair que ça a une incidence assez importante un autre point bon les derniers points dans le fond il y a la question de précipitation et la question de vent bon si t'es anticosti le vent c'est pas 100% paniquant en fait le pire qui peut t'arriver anticosti c'est qu'il n'y ait pas de vent pantoute c'est une île ces chevreuils là ça fait 100 ans qu'ils se font vanter qu'ils sont accoutumés qu'ils vendent qu'ils sont accoutumés de vivre avec une brise qui nous amène des odeurs les journées qu'ils ne vendent pas anticosti tu peux compter ça c'est probablement sur une main par mois 2, 3, 4 journées dans le mois maximum c'est toujours des vents de 10 à 20 km heure en moyenne puis 20-30 km heure ici qu'on va dire t'as par cela qui a venté là-bas c'est souvent un vent en novembre deux fois dans la semaine des fois trois fois dans la semaine c'est un île dans le milieu du golfe ça fait que ces chevreuils là là-bas pas de vent sont comme démunis ici pas de vent ça dépend c'est quoi la date de l'année que tu chasses dans le sens que si t'es dans le pic du rut où t'arrives t'es rendu 5, 6, 7 novembre puis là jusqu'à la fin et qu'il y a zéro vent c'est pas les meilleures journées de chasse parce que l'odeur voyage pas et les bocs cherchent des femelles avec l'odeur ça va me dire oui mais lui ici ça voyage pas les bocs vont être obligés de chercher marcher beaucoup pour aller sentir des traces un peu partout de chevreuils ça pourrait être une manière de voir ça mais les chevreuils sont pas crétins à plein temps sinon on les aurait tout tués quand il n'y a pas de vent non seulement ils ne sont pas capables de repérer des femelles mais ils ne sont pas capables non plus de repérer le danger avec leur nez et ils vont préférer rester dans le salle marcher mais ne prennent pas de chance ils se déplacent beaucoup d'une zone de densité à une autre où ils vont arriver le matin de bonne heure puis il n'y a pas de vent ils vont entendre que ça lève ça ne lève pas ils vont taponner dans la même zone de densité avant de risquer quelque chose et ça les colliers télémétriques l'ont montré aussi mais dans mon documentaire on en parle et on l'a observé beaucoup quand il y a des journées que nos caméras ne voyaient rien puis quand on corrobore avec la température on dit wow pas de vent aujourd'hui pas grand chose la puits et la neige j'en ai parlé souvent d'un bord puis de l'autre en Ticosti on souhaitait souvent qu'ils mouillent en octobre parce que ça nous permettait d'entrer plus creux dans les zones denses parce que on ne se le cachera pas en Ticosti probablement 7 chevreuils sur 10 qui ne sont pas morts par chance qui ne sont pas morts sur le bord du chemin en allant au spot ou en sortant ou peu importe d'un trail à l'affût des chevreuils en faisant de la chasse fine 7 bocs sur 10 meurent d'après moi quand ils sont dans le clair quand on a eu la chance d'arriver à la même place que les autres dans une zone claire et c'est de plus en plus dur en octobre des beaux bocs parce que là ils ne sortent quasiment plus dans ces zones claires pour deux raisons d'abord la première les zones claires en Ticosti sont souvent dans des zones où ça pousse moins c'est des barres de swan ou des swan ou c'est des anciens chablis ou des chablis excusez très récents que ça n'a pas poussé encore ce qui fait que quand ça fait deux ou trois semaines tu chasses le chevreuil est devenu plus nerveux et les zones claires de swan de barres de swan c'est parce que c'est humide et ça pousse moins souvent la végétation là à une journée sur trois sur quatre les pieds dans l'eau c'est moins prometteur tandis qu'à l'intérieur en forêt ben là il y a de la bouffe tout le temps sous étage elle gèle tort parce qu'elle est protégée par le couvercle mais tu ne vois pas 30 pieds devant toi quand il mouille tu es capable de rentrer là-dedans sinon c'est très difficile pour ça qu'on souhaite ça Anticosti mais en dehors d'Anticosti quand il y a de la pluie ça bouge moins en règle générale les chevreuils sont comme nous autres ils n'aiment pas tellement ça ou ils n'aiment moins ça ils se tiennent le long des arbres ils se tiennent sous couvert puis ça ne bouge pas beaucoup il faut que tu arrives dessus si tu es le chasseur à la chasse fine c'est le temps de sortir mais si tu es le chasseur à l'affût ça peut être une journée que tu peux biffer puis dire on va attendre bon, la neige je ne vous parle pas d'une michette un centimètre je vous parle il a tombé quatre pouces de neige dans la limite trois pouces de neige dans la limite normalement si c'est la première on observe plus un break on observe plus un genre d'inhibition de mouvement puis une curiosité nerveuse les chevreuils bougent sur place il faut que tu arrives dessus puis là tu vois des pistes puis un moment donné tu vois une queue mais c'est comme avant de reprendre nos chassiles naturels et reviens au galop comme on dit ça peut prendre 24 à 36 heures on l'a vu des tonnes de fois dans l'Ouest canadien puis ici dans l'Outaouais c'est la même chose mes chums alentours puis moi depuis trois ans on voit quand la neige arrive ça prend 24 heures mais si c'est juste un centimètre deux centimètres ça ne change rien la beauté c'est que là tu vois du brun sur blanc et tu vois des traces moi je dis toujours la première neige sacrifie à la place quelques heures de chasse le matin pour faire le tour de ton terrain pour comprendre comment les chevreuils ont utilisé ton terrain la nuit de d'avant c'est ça qui va te faire apprendre qui va te dire ok chasse dans le beurre depuis deux, trois, cinq jours les chevreuils ne sont pas là ils sont là puis là tu vas comprendre pourquoi il y a de la bouffe alentour il y a de la cachette alentour tu n'avais pas saisi ces données-là et là tu les as donc là tu les as pas juste pour un heure tu les as pour le reste de tes jours sur cette lot-là tant que l'habitat ne change pas trop parce que la forêt ça pousse aussi mais tu vas les avoir pour longtemps c'est pas mal les grands points que j'ai touchés dans l'article et là j'ai remis de l'emphase sur chacun de ces points-là maintenant je conclurai cet article-là en disant est-ce qu'on peut faire comme Facebook et Google avec ces points-là qu'on a jasés dans le sens que on peut tout mettre ça dans un algorithme puis dire quand j'ai la bonne température que j'ai un vent pas trop fort et que j'ai une zone alimentaire de qualité là il faut que je sorte parce que j'ai 3 sur 7 points importants puis si ce point-là est plus là puis ce point-là embarque c'est hasardeux un peu je pense puis une donnée que je ne vous ai pas donnée c'est que toi tu as juste 50 ans tu as juste 100 ans tu as juste 150 ans peu importe comment tu as mais ça ce n'est pas gros dans la vie d'un chevreuil quand la moyenne de territoire vitaux d'un chevreuil est souvent de 700-800 000 ans pour des bocs matures et plus à quelque part toi tu as 50 ou tu as 100 ans qu'à deux gars ou tu es tout seul sur 150 ans c'est quand même juste 15-20% de la grandeur d'un domaine vital de chevreuil et quelle est la pression autour de toi est-tu très élevée ou elle est encore plus basse que la tienne et là si le chevreuil a tendance à se pousser il y a cette donnée-là qu'il faudrait que tu apprennes à comprendre plus et ce qui me fait penser la pression de chasse la pression de chasse est reliée dans un sens aux zones de sanctuaire il faut que tu comprennes la tienne et celle des autres et l'effet qu'elle a donc sur ça je vous souhaite un bon début de chasse au mois de novembre et je vous dis si j'ai deux conseils à vous donner c'est tout ce que je viens de vous dire là oubliez-la et prenez six jours de chasse à la suite une de l'autre sortez le matin à lever du jour jusqu'au soir quand il va faire noir et vous assurez que vous êtes toujours plus proche d'une zone dense que d'une zone qui est proche de l'alimentation que d'une zone claire à bon vent puis vous allez aller plus loin en termes de vieux chevreuils que nombre de chevreuils qui vont être pour la majorité jeunes encore si vous êtes assis sous vos apports ma chasse qui